Salut à toi ! Deuxième vidéo de cette période de confinement, de retour à la maison, littéralement notre corps et notre première maison. Donc mettez de la valeur dessus. Je vous rappelle que le corps c'est ce qui permet de ressentir des émotions, c'est notre support de bien-être et notre support au niveau de la confiance en soi. D'ailleurs c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui et je pense que c'est nécessaire que tu prennes confiance en toi, que tu utilises ce temps pour faire vraiment un travail sur toi, qui va aussi te permettre de passer à l'action et de faire ce qu'il faut au niveau scolaire, de faire ce qu'il faut pour vraiment que tu puisses prendre cette période pour évoluer et avancer dans ce qui est vraiment important pour toi. Donc c'est un exercice qui a été basé sur le cône de Minkowski. Minkowski c'est un psychologue russe qui a déterminé que le moment présent reposait sur une perception psychocorporelle de notre futur. C'est-à-dire le moment présent repose sur toutes les pensées et toutes les émotions que j'ai par rapport à mon futur. Donc est-ce que j'ai des pensées orientées vers les échecs avec des émotions de honte, de culpabilité, de tristesse, de frustration, de colère par rapport à tout ce qu'on m'a fait ? Ou alors est-ce que j'ai des pensées orientées vers le succès qui peuvent être ces mêmes moments et je peux interpréter un événement comme un échec ou comme un succès bien sûr. Et donc si j'ai commencé à avoir des pensées de succès par rapport à mon passé où je me dis que de toute façon j'ai toujours assuré, j'ai toujours été à la hauteur, tout s'est bien déroulé et tous mes échecs c'était juste des moments pour apprendre où j'ai beaucoup plus appris sur moi, sur les autres, sur la vie. Je pense que la vie c'est ça, c'est qu'on va s'attirer une succession de problèmes, une succession de problèmes mathématiques à résoudre et puis après on doit les résoudre d'une manière ou d'une autre. Et ce qui va changer c'est ton attitude. En fait ton attitude elle va vraiment déterminer le fait que tu donnes le pouvoir à l'environnement ou le pouvoir à ce qu'il se passe en toi. Donc après le moment présent repose sur cette perception psychocorporelle, donc cette interprétation que tu as par rapport à l'histoire que tu as vécue. On peut parler aussi de se raconter des histoires, de se faire un film parce qu'on a tous les films qui sont possibles, après c'est à toi et c'est à toi seule de déterminer l'histoire que tu veux te raconter par rapport à ton passé. Ensuite le futur repose sur le moment présent. Donc c'est-à-dire que tant que j'ai pas été changer ma perception de mon passé, le futur va se reproduire encore et encore et c'est pour ça qu'on tombe dans des schémas de reproduction et qui ne s'arrêtent finalement jamais tant qu'on n'a pas compris ce processus et tant qu'on n'a pas pris le temps vraiment d'aller construire cette confiance, construire ce socle pour nous permettre d'avancer, nous permettre d'être serein, d'avoir de la gratitude pour le présent et puis nous permettre vraiment d'avancer dans le futur vers ce qui est important pour nous. Donc aujourd'hui ce que tu vas faire c'est que tu vas noter minimum 20-25 moments de réussite que tu as connus dans ton passé et tu fais une pause de cette vidéo et je t'invite à faire cet exercice, faire vraiment cet exercice parce que je n'ai aucun doute que si tu le fais, ça va marcher pour toi et tu vas avoir de plus en plus confiance en toi, de plus en plus confiance en ton passé et tu vas vraiment devenir ton propre pilier, ton propre socle et donc tu vas commencer à mettre des choses en place qui vont permettre ton évolution. Et voilà, coupe la vidéo, fais cet exercice. Voilà, je suppose que tu as fait cet exercice et donc vraiment j'imagine que le fait d'avoir écrit 20-25 moments de réussite dans ton passé t'a déjà aidé à voir qu'en fait tu pouvais vraiment compter sur toi et je pense que rien que le fait d'être en vie, rien que le fait d'avoir déjà fait le parcours que tu as fait tu peux être fier de toi pour tout ce que tu as parcouru mais la seule personne qui peut t'autoriser à être fier de toi, c'est toi-même. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux, tu vas inspirer profondément par le nez, tu vas souffler par la bouche, alors je t'invite à te tenir bien droit, être debout, à mettre tes pieds bien ancrés dans le sol, tu vas rentrer légèrement ton bassin, tu vas ouvrir ton plexus solaire, mettre tes omoplates en arrière et rentrer légèrement le menton avec un regard bien fixe vers l'avant, même si tu as les yeux fermés. Et je t'invite justement à prendre conscience de cette posture qui est déterminante et qui est très importante si tu veux commencer à être plus fier de toi, à avoir plus confiance, ça passe déjà par la posture que tu adoptes au quotidien, avec la colonne bien droite. Et donc je t'invite à répéter après moi, je m'autorise à être fier de moi. Je m'autorise à faire de mon passé un socle pour avancer. Je m'autorise à voir que je peux compter sur moi, je peux compter sur la vie. Ça ne veut pas dire que la vie est facile, ça ne veut pas dire qu'on ne s'attire pas des problèmes et des complications, ça veut juste dire que tout ce que tu t'attires, tu es à la hauteur de les surpasser. Maintenant tu vas penser à un grand moment de réussite que tu as connu dans ton passé. Tu illumines l'image de ce moment, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Quels étaient les sons, les bruits, ce qui te touchait, comment l'énergie circule dans ton corps, reprend la même posture, les mêmes pensées. Et là ton job, ça va vraiment être de recréer l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là. Est-ce que c'était la fierté, la sérénité, de la puissance, de la détermination, du dépassement ? Et laisse venir un autre moment de réussite dans ton passé. Tu illumines l'image, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Quels étaient les sons, les bruits, ce qui te touchait, comment l'énergie circule dans ton corps, les pensées que tu disais à ce moment-là, reprends la même posture. Et laisse venir à toi un troisième moment de réussite passé. Illumines l'image, agrandis, tu rapproches l'image de toi. Quels étaient les sons, les bruits, ce qui te touchait, comment l'énergie circule dans ton corps, bien, fais monter l'énergie. Et maintenant, tu dois, tu vas ressentir vraiment qu'il y a minimum 8 sur 10, tu as pleinement confiance dans ton passé, tu as pleinement confiance en toi pour résoudre les problèmes et les challenges que tu t'attires. Et maintenant, je t'invite à te visualiser ayant toujours confiance en toi. Quoi qu'il arrive, tu vas commencer à te voir avancer dans la vie comme ça, qui a confiance en toi, peu importe ce qu'il se passe. Et dis-moi pourquoi c'est indispensable pour toi que chaque matin, tu te réveilles avec cette confiance, en ton passé, cette confiance en tes capacités. Est-ce que ça te rend plus serein, plus joyeux, plus fier de toi ? Et maintenant, je voudrais que tu t'amènes à de l'amour pour toi, qui avance comme ça dans la vie. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Et maintenant, fais quelque chose qui est important pour toi, fais quelque chose qui va te faire avancer, garde cette belle énergie. et si tu as eu du mal à faire l'exercice, tu vas le refaire encore et encore et encore. Je te rappelle que c'est du sport, c'est du fitness et au plus tu vas le faire, au plus ce sera facile à faire. N'hésite pas à m'envoyer des commentaires, des mails, j'y répondrai avec grand plaisir. Prends soin de toi et fais un truc qui est bon pour toi aujourd'hui.